... Mes propos sont d'abord relatifs à votre déclaration de l'Union. Vous avez parlé de promener au fait. Le litige a commencé à promener. Mais là où ils sont actuellement, ce n'est pas à promener. Ils sont toujours tels qu'à Ouamoula. Donc, le litige a commencé à promener. Mais maintenant, ça s'est délargé au-delà de cette autre localité. Je pourrais vous donner des mots. Vous avez expliqué aussi quelque part qu'il y a bien des policiers appuyés par les forces de l'ordre. Je dirais qu'il y a aussi les gros bras, parmi lesquels vous reconnaissez certains bandits, qui, après les cas, volent les tôles et disparaissent avec, ce qui n'est pas aussi légal. Bon, vous avez la plupart que, si rien n'est fait à temps, ça peut se porter. Je dirais que c'est déjà le même fait. La dernière fois, le même coup que ça se passe à David, il y a quelque chose comme ce qui est à David. Bon. Maintenant, revenons à l'essentiel. Au fait, ce qui se passe à David, moi, mon homme d'avis, on peut l'appeler bavire judiciaire. Je ne sais pas en me disant qu'il y aura outrage au juge ou des choses, non. Ce serait un peu de la qualité de bavire judiciaire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un monsieur Gavron et il y a un monsieur Bouvron, tous originels d'Italie à David. Donc, monsieur Gavron s'est démigré en tout temps à Palimède, laissant le domaine appartenant à ses pairs. Et à son retour, c'est plutôt monsieur Bouvron qui occupait ses superstitions. Donc, à son retour, il revenait régulièrement quand même pour la téléphonie, la funéraille et tout autre. À son retour, il s'est plaint. Monsieur Bouvron n'a pas voulu céder. Donc, l'affaire a été portée chez le chef du canton d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme qui est moi, mon grand frère. Donc, au cours de ce jugement, il y a eu au moins des limites tropes qui sont citées comme témoins immédiats. Donc, de filet a été, à deux reprises, et ce sont les deux noms portés sur le domaine de six jours. Et nous avons l'origine que nous faisons pour pouvoir reconnaître effectivement le vrai propriétaire. Donc, arrivés sur les lieux, les deux parties qui ont amené leur verre d'une et puis, au plus qu'à le maximum, les cérémonies ont été faites, faites. Voilà, comme demain, là, qu'est-ce qui serait passé ? L'autre famille, Bouvron n'a pas voulu voir le vin cérémonial. Donc, ce qui tombe directement le droit à M. Carreau de récupérer son terrain, qui allume sur le père, ici, environ trois hectares. Il y a copie de ce jugement. Donc, les témoins étaient tous d'accord que les trois états appartiennent désormais à M. Carreau. Mais M. Carreau, de son vivant, n'a jamais réclamé, ni plus, ni moins, à ce taux de 9 ou 8 ou 8 ou 10. Nous sommes là. Quand M. Carreau est décédé, dans cette affaire, Yahweh, il prend l'âme de l'aide. À quoi allons-nous assister alors ? Il a mis les chômesses de trois états, on est en train d'être dans un premier état. Sur cinq états, il a protestation d'un évitant. Les mêmes limitrophes qui ont été témoins à son papa, ont trouvé maintenant leur terrain récupéré par cette dame. Donc, quand Thomas dit, moi, la dame nous a assiduée au tribunal. On lui a demandé, elle a parlé. Mais il est censé assigner certaines personnes à la justice. Mais, à quoi avant nous a assiduée, c'est cette même paraphrase que nous avons su que la confuration avec laquelle même ce jugement est défait, ne porte pas le nom de quelqu'un de David. C'est des étrangers, des noms imaginaires. Donc, c'est avec ça qu'il est parti faire le jugement à David. On n'a pas aussi cherché à demander l'avis du chef aussi qui s'opposait à cette déminitation sur les sept états. Pourquoi toi, il y a déjà concédé au papa de cette méterrière les trois états ? Bon, tu lui as retiré un terrain. On veut borner le terrain, pourquoi toi tu t'opposes ? On n'a pas demandé au chef. Donc, on a vraiment raison à la dame, sur les sept états. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de venir aussi borner, oh, les autres ne sont pas d'accord. Ils ont fait une fière opposition à ce jugement. Puis ceux-là même n'ont pas été au jugement, n'ont récupéré leur terrain. Au lieu de sept états, de trois à sept états, maintenant la superficie, c'est 162 hectares. Tenez-vous bien, de trois états, initialement, concédés à son papa par le chef canton de David, on assiste à 162 hectares appartenant à la dame, comme le de valeur. C'est que sur ce domaine, des gens ont déjà leur terrain acheté depuis les années 60 et qui ont un titre foncier depuis 1962. Tous ces domaines sont arrachés. Nous vivons dans quelle ville ? Donc, quand il a eu une tierce opposition, la partie adverse a gagné le concept. Et on demande maintenant, les transports pour se rendre sur le terrain. a gagné les droits. Mais, la dame a refusé de payer sa caution. Puis on leur avait demandé 200 000. 100 000, 100 000, 100 000 part de partie. Mais l'autre partie, voulant la justice, voulant le droit, a payé les 200 000 pour qu'il y ait transport sur le terrain, pour que la vérité déclare. Là encore, à la place du transport, qu'est-ce qu'on nous amène ? C'est les huissiers qu'on amène pour casser les maçons, enlever les tôles avec des brans, pour transformer. Alors, comment on veut que tu t'envoies ? Donc, c'est le problème de toi. C'est un problème de toi. C'est un problème de crédit de toute place. Et ils me disent que nous, la population, spoliée là. Le vache a jamais se laissé intimider, on peut en lui arrêter. Non, ça a déjà fait ça, on ne peut pas se passer. C'est pas ça, on peut nous donner, on s'enquait. Teste-moi. Alors... Pas de d'addié, il y a un passager du revenu de Djédier. Oh, il y a un passager, on a déconflé sa bouton, il est proumis maintenant. Il y a le suivant du lycée. Mais le lycée, il est passé, on a arrêté. On a arrêté. Donc c'est ça. Maintenant, la lune, le milagre est assis. Après, il a mis décision. Ils ont un domaine de 54 hectares là-bas. Quelque part, décision, quoi, quoi, quoi. On ne sait pas, où il est sorti, où avoir ce domaine-ci. Il a acquis. Ou bien, c'est l'État qui l'a pris de force. Mais, on a cherché à avoir la décision. Ce n'est même pas publié au journal, officiel. Vous savez comment, la population, c'est important. S'il y a une décision officielle, non publiée au journal officiel, on l'a pris. Non. Ça, ce n'est pas l'administration. Je suis en compte qu'il n'y a rien. Non, sinon, on ne peut pas l'administration. de la caisse. Je ne voudrais pas l'administration. Ce sont des tailles d'ailleurs. Il n'y a plus. Il y a la caisse de sécurité. La caisse nationale de sécurité. La caisse nationale de sécurité. Deuxième jour, il y a des fixations à l'aval. j'ai la dame toujours donc sans bordage contradictoire il prétend déjà avoir un qui profonde et j'ai l'impression que l'appareil Sous-titres par Jérémy Diaz